bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille donc aujourd'hui I am in the garden donc I am in the garden donc voilà donc je suis dans le jardin je vais bricoler un petit abri en bois en première partie donc c'est l'endroit où je vais le fabriquer donc enfin je vais l'installer plutôt donc voilà vous voyez un petit peu le bazar donc c'est le bazar donc mais c'est rongé après enfin donc l'idée c'est de prendre quatre petites lattes que je vais enfoncer dans le sol bien sûr je vais m'aider d'une petite de la même latte un petit bout de latte que je vais frapper avec un marteau pour le rentrer au fond parce que comme je suis petite je ne peux pas taper avec le marteau les grandes lattes donc c'est comme ça que je m'y prends donc j'en plante quatre voilà quatre voilà j'en mets deux de l'autre côté aussi j'ai choisi cet endroit parce que il est ça me dérange pas en fait c'est à l'écart donc c'est un endroit qui reste vide donc je préfère mieux ranger mon bois là donc voilà quoi donc ensuite j'ai coupé quatre petites lattes de la dimension j'ai pris la dimension en fait des lattes que j'ai déjà planté donc voilà on prend les mesures de ce qu'on va faire et puis on s'y met donc là je vais les fixer pour pour fixer en fait les deux lattes il faut qu'elles se soude entre elles qu'elles s'entraident entre elles à se tenir tranquille donc voilà je fais pareil de l'autre côté et puis les deux autres reviendront au dessus et ça fera un genre de comme un genre de de porte-manteau sauf que c'est pas un porte-manteau mais ça ressemble c'est pas un porte-manteau donc voilà donc je mets l'autre latte de l'autre côté j'assemble les deux lattes donc et j'ai fait pareil au dessus voilà et après je mets une cinquième pour qu'elle puisse tenir le tout au milieu voilà là je suis en train de fixer comme il faut bon c'est pas facile parce que y'a rien qui tient derrière donc là ça bouge je prends pareil bon je fais que de l'oeil en tant que enfin je vais dire je fais à l'oeil prendre le maître bon ça prend trop de temps alors du coup je fais comme ça ou au feeling au feeling quoi donc là la cinquième latte que j'ai coupé je l'ai mis vous voyez comme ça pour qu'elle puisse tenir les autres pour que ça bouge pas bien sûr le reste voilà ça donne un truc comme ça et bien sûr je me suis servi des du mur de bambou pour pouvoir les fixer avec des ficelles pour que ça ne bouge pas donc vous voyez là j'ai mis mes petits bouts de bois et puis bah écoutez ça ça marche et puis j'ai mis quand même des lattes par dessus j'ai pas montré mais j'ai mis des lattes par dessus pour fermer en fait pour que je peux même mettre autre chose dessus donc ensuite dans la deuxième partie je vais faire une table donc là je mesure les pieds déjà de la taille que je veux donc là je suis en train de les couper je précise que je n'ai rien acheté c'est sûr que de la récupération voilà des planches que mon mari a récupéré récupéré puis ils étaient dans le garage donc je les étudie parce que à la base bon ça c'est les quatre pieds bon c'est pas un peu droit mais bon vous allez faire les choses correctement mesurez bien pour ne pas un qui descend un qui monte et puis voilà quoi bien sûr il y ait du bon matériel du pont matos pour bien couper parce que là la scie chinoise ne fait pas correctement sans travailler donc là je dessine ma table mon plan de table en fait avec le sol là où je vais là là où elle va être donc voilà c'est fait vous prenez les dimensions en tant que voilà ça c'est ma table et puis suite au plan que je viens de faire je vais couper les lattes je coupe les lattes voilà de cette taille là moi j'ai pas mesuré donc après de toute façon on prend les mesures qu'on veut et puis je vais commencer à couper enfin c'est pas des lattes c'est des voilà vous pourrez dire ça des planches ou ouais c'est plutôt des planches c'est pas des lattes les lattes c'est beaucoup plus fin beaucoup plus petit donc c'était planche voilà en plus ça sent de bonne qualité et donc que je précise je suis pour les a trouvés enfin bref donc ça me donne un truc comme ça donc je fais ça et puis je continue encore à couper je crois que j'ai j'ai tout utilisé c'est qu'ils étaient dans le garage donc voilà voilà ça me donne un truc comme ça l'idée de départ voilà c'était c'était comme ça mais après j'ai pas pensé en fait aux trous qui étaient au milieu les espaces vous savez les espaces qui étaient au milieu donc j'ai dû de nouveau réfléchir et puis ça ne va pas du tout c'est pas bien réfléchi là j'ai mis les pieds pour bien voir le visuel et là bon ça c'est les clous je prépare mon matériel et après j'ai changé voilà la première idée n'était pas la bonne jeu j'entends la deuxième idée donc la deuxième idée j'ai tout démonté puis j'ai gardé que le cadre puis c'est une planche au milieu au départ c'est cette plan c'est cette palette là que je voulais démonter mais j'arrivais pas à la montée pour pouvoir pour pouvoir utiliser les planches mais c'est pour ça que je me suis rabattu sur les planches qui avait dans le garage donc c'est pas plus mal donc ça aurait pu m'aider mais bon tant pis c'était trop compliqué à démonter donc voilà donc voyez ce que je fais maintenant je m'y prends de cette manière là je mets les planches comme ça et celle que j'ai enlevé au milieu je les ai coupé de la même taille que celle que j'ai mis au milieu et puis j'ai rempli l'intérieur donc voilà ça donne un truc comme ça et c'est ce qui va devenir ma future table là je passe à la fixation bien sûr voilà on fixe on voit des petites vis prenez des vis qui sont assez assez grande pour par rapport à la taille il faut tenir compte de la taille de la planche et et là la planche qui est en dessous en tant que je fixe sur la planche qui a en dessous voilà en fait je fais tout le tour en fait tout le tour de 2 du cadre de la table donc pour fixer toutes les planches pour qu'elle ne bouge plus et c'est comme ça jusqu'à la fin bien sûr je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux visiteurs qui me rejoignent souhaitez bienvenue pour sur la chaîne cliquez sur le bouton s'abonner n'oublie pas d'activer la cloche pour sauver mes nouvelles vidéos de liker et de partager et de commenter de me dire ce que vous pensez de mon bricolage tout simplement donc je suis une amatrice je m'amuse moi ça me fait grave plaisir puis ça me détend de bricoler donc vous voyez ça donne un truc comme ça bon sur les côtés et des trucs qui sortent mais bon c'est pas grave ça c'est les finitions on grattera ça plus tard vous voyez quand c'est pas droit parce que c'était pas ce que je voulais faire au départ donc bref c'est comme ça moi je voilà je vais au gré de mes idées je change peut changer en cours de chemin si ça va pas donc la différence entre un vrai architecte un vrai professionnel c'est qu'il dessine sa table il fait ses plans dès le départ et puis il dessine tout et recommence plus moi c'est j'y vais quand ça va pas je recommence etc etc après bon je veux dire ça m'embête pas j'aime bien donc donc là comme vous voyez on fait les pieds on va fixer les pieds donc c'était un petit peu galère parce que il fallait j'ai retourné la table je me suis servi des deux chaises pour pouvoir là la poser dessus pour que je puisse bien fixer mes pieds bon départ c'était pas trop ça mais bon voilà ça a l'air un petit peu droit donc là maintenant on le bilan il ya un pied qui est trop petit les autres sont mal coupés mais touchent le sol mais ça va donc là je vais refixer je vais dire je vais un petit peu le revoir un petit peu les pieds de la table pour pouvoir qu'ils soient en coordonnées avec le la table dans vous donc voilà vous voyez je dévisse et puis je pousse un petit peu pour qu'il soit bien en fait que la table puisse tenir quoi donc voilà sachant que ce pied là j'ai rentré les clous mais enfin les vis mais ils ont ils tiennent rien en fait qu'il faut je recommence bon ça sera ultérieurement et c'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est facile si on a envie de faire quelque chose et puis on a que ça à faire maintenant donc éviter les magasins éviter le truc bricoler dans votre jardin c'est vraiment bien pour déstresser et puis jardiner c'est que du plaisir c'est que du bon air donc voilà donc là j'en suis au dernier pied je crois donc voilà voilà je crois que c'est pas rentré vous voyez c'est un petit peu compliqué pour il faut se baisser il faut le pied qui était trop petit j'ai mis quelques vis pour garder les qui pour avoir l'équilibre je vais mettre des roulettes de toute façon donc comme ça je pourrais tricher sur le sur je vais dire je pourrais bien stabiliser ma table donc ensuite il nous reste à souder les quatre pieds donc j'ai pris les lattes c'est tout ce que j'avais j'avais rien d'autre donc j'ai pris les lattes c'est aussi bien puis je les ai coupé de la même taille que les pieds voilà longueur largeur etc j'ai mesuré là j'ai fini un peu tard il fait un peu nuit et en plus la dévisseuse était fatigué donc elle m'a dit allez hop c'est bon range tes affaires il fait nuit mais moi quand je suis parti quand je pars quand j'ai commencé quelque chose il faut que je finisse donc voilà c'est une maladie franchement une maladie enfin bref donc voilà donc là j'ai fixé j'ai pris j'ai bien aligné mes lattes pour bien fixer les pieds faudrait que je rajoute un petit peu quelques vis faut que ça tienne mais ça tient ça tient déjà donc là c'est fait donc là je reviens aux finitions donc là je suis en train de couper à la scie tout ce qui dépasse parce que la scie la scie électrique la mini scie elle m'a lâché en cours de chemin donc je suis obligé de terminer comme ça voilà donc je coupe ce qui dépasse quoi donc voilà c'était un peu galère parce que bon c'était quand même assez assez voilà les amis donc c'est tout donc là je vous ai dit que je coupais tout ce qui était qui qui dépassait donc voilà c'est fait j'ai un petit peu galéré parce que la scie la mini scie elle m'a lâché mais bon j'ai quand même fini donc voilà voilà le résultat de ma table je suis satisfaite entièrement donc c'est ma première table femme table en bois parce que j'en fais d'autres donc je vois je vous dis à très bientôt les amis commenté dites moi ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chiouette il m'a dit partager la caisse c'est la moelle c'est la moelle